Ça se passe bien, c'était assez complexe parce qu'elles sont arrivées dans ce mois de juin avec des programmes très différents. Il y en a qu'on finit tard, il y en a qu'on finit plus tôt. Donc on voulait profiter de l'occasion pour commencer à travailler le plus vite possible. Au début, on a beaucoup personnalisé le travail. On a essayé de tenir vraiment compte de leur état physique et de commencer surtout par de la préparation physique individuelle. Et maintenant, on travaille déjà bien au niveau du handball. Je pense qu'on est plutôt en avance et ça c'est très bien. On travaille bien, on travaille bien collectivement. On travaille sur l'attaque. On voit de belles choses. On n'a pas de blessés à part Estelle Zemenko, mais qui était blessé avant d'arriver. Donc tout positif. Elles ont les atouts. Elles ont des qualités. Après, il y a un élément qui est très important, c'est comment on réorganise le jeu et l'équipe en fonction des évolutions de niveau, de valeurs des joueuses et puis des absences que l'on connaît depuis quelques temps et quelques mois. Mais pour nous, c'est quelque chose qu'on sait depuis un moment et on a déjà commencé à construire par rapport à ça. 22, on va passer à 18 pour passer après la fameuse liste de 14. Donc, c'est un petit peu prématuré de vouloir travailler sur un groupe trop réduit. Ensuite, aujourd'hui, la liste de 14, je ne l'ai pas. Donc, je veux encore pouvoir utiliser certaines joueuses, les mettre en concurrence et ensuite, on verra. Mais ça va être long. Il va y avoir huit matchs aux Jeux Olympiques, quatre de préparation. Ça fait douze matchs. Il vaut mieux qu'on commence par tournée plutôt que de solliciter les 14 prévus dès le début. C'est un vrai test, les matchs contre la Norvège, parce que je pense que la Norvège est le grand favori des Jeux Olympiques. Ils arrivent au complet. Si on tient le choc face à cette équipe, qu'on est vraiment opérationnel, ça sera une très bonne réponse. Alors après, le score, on verra. Ça serait bien d'en gagner un des deux. Merveilleux de gagner les deux, mais c'est surtout la qualité du jeu et je dirais la solidité de l'équipe de France qu'on va tester à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada